Est-ce qu'en limousin, et partout en limousin, on est vraiment de culture occitane ? Ah, il y a que c'est, oui. Ça, c'est une certitude, alors bon, vous allez me dire que vous n'attendiez pas le comptable, mais bien entendu, tout le limousin est en zone occitane. Alors, avec des variantes, bien entendu, parce que l'occitan, c'est une langue qui n'a pas été codifiée par une académie, donc c'est une langue qui a des dialectes, qui a une variante, qui a une richesse aussi, lexicale, ce qui fait qu'on ne parle pas forcément occitan, pareil, d'un coin à l'autre. Mais où que vous soyez en limousin, si vous dites à quelqu'un du pays, Kovai, ou Kovufor, il saura ce que ça veut dire, il saura que vous lui avez demandé si ça va ou si ça souffle. Avec nos ancêtres, les lemovices, on a d'abord parlé celtes en limousin. Mais au contact des Romains, la langue limousine, occitane, s'est peu à peu construite et imposée. Au Moyen-Âge, elle rayonnait bien au-delà de la région. Le berceau des troubadours, on peut le dire véritablement, c'est le limousin, avant de rayonner sur l'Europe méridionale au cours des siècles suivants. C'était une culture évoluée et riche, c'était une culture portée par la poésie, le chant véritablement, qui a donné naissance, que l'on considère comme parmi les bases de la poésie moderne. Des poètes, des artistes, mais aussi des princes, comme Richard Coeur de Luon. Aux croisades, le roi préféré des Anglais se fit l'ambassadeur de la culture limousine occitane jusqu'au Proche-Orient. C'est quelqu'un qui avait plutôt vécu sur le Sud-Ouest, qui s'était fait couronner, duc d'Aquitaine à la cathédrale de Limoges. Il avait enfilé la bague, l'anneau de Valéry, enfin véritablement. Et il parlait occitan, il a composé, il était troubadour. Mais le royaume de France, puis la République, ne pouvaient pas tolérer une culture qui menaçait leur unité. A partir de l'école de Jules Ferry, 1880, il fallait faire des petits enfants, des petits patriotes et tout. On ne pouvait pas s'accommoder de cette floraison dialectale linguistique, donc on voulait qu'ils parlent français. Depuis la dernière guerre, si l'on ne parle plus l'occitan dans la rue, la culture de la langue limousine n'a pas totalement disparu. La langue, vous la retrouverez dans les accents, de toute façon, même encore dans les jeunes générations, il y a une manière, il y a une tonalité, il y a un rythme de la phrase qui est plutôt occitan, qu'on s'en tira moins vers le nom de la région que vers le sud. Et puis vous avez tout ce qui est nom de lieu, nom de personne, qui véritablement est un marqueur d'identité et qui même le jour où la dernière personne qui parle occitan sera morte, on aura encore ça. Un héritage pas totalement anodin, une sorte de trousseau de clés pour mieux affronter la modernité. Si vous essayez de trouver votre place dans la région, il est évident que vous serez confronté à ce questionnement autour de la langue, de la culture qui a imprégné pas simplement les noms, mais les mentalités, la manière de voir les choses, la manière de se définir, la manière d'inviter les gens. En limousin, on sait très bien qu'il y a tout un code, on ne rentre pas comme ça chez les gens. C'est des choses qui prennent un peu plus de temps dans la compréhension et si on se donne la peine de les comprendre, il y a beaucoup de clés du territoire qui peuvent s'ouvrir. Et ça aide à vivre. Et ça aide à vivre. Ségur. 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 Ségur.